Et salut les amis, aujourd'hui est le mardi 27 octobre 2015, c'est la journée européenne Contre la dépression, et je voulais faire une vidéo pour cette journée-là, parce que la dépression, c'est un problème qui est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit Et je pense pas que ce soit possible de vraiment savoir ce que c'est que la dépression, à moins de l'avoir vécu soi-même, ou d'avoir connu quelqu'un qui l'a vécu Et encore, j'ai beaucoup de personnes que j'ai connues qui n'ont jamais reconnu mes problèmes de dépression, même quand je leur en parlais à plusieurs reprises Et donc voilà Tout d'abord, je veux pas que cette vidéo soit centrée sur moi, parce que même si je viens de mentionner que j'ai des problèmes de dépression, ça s'améliore Et cette vidéo est pas pour moi, ou pour m'excuser du manque de vidéo récemment Cette vidéo est pour tous les autres qui ont pas la chance d'avoir des proches qui reconnaissent leurs problèmes Et je vais préfacer un peu cette vidéo avec une petite anecdote qui je trouve est très représentative de ce que c'est avoir la dépression On va prendre monsieur Dupuis qui est un homme moyen, classe moyenne, qui a un travail qui lui permet de bien gagner sa vie Il a une femme, deux enfants, il a la belle vie Et pourtant, un matin, monsieur Dupuis se sent lourd Et il se lève difficilement, il se gratte la tête Et il remarque qu'il a un très grand et très lourd gant métallique autour de la main Donc il panique, il appelle sa femme, il fait chérie, chérie, regarde ce que j'ai Et sa femme le regarde et lui fait Mais chérie, je vois rien Donc du coup, monsieur Dupuis se dit qu'il doit avoir une hallucination ou quelque chose Il continue à aller faire son travail, il continue à avoir sa routine quotidienne Et pourtant, même si, même après avoir demandé à plein de personnes Même après avoir eu tous ses proches qui lui ont assuré que non, il n'y a rien sur son bras Et bien, monsieur Dupuis, il sent le poids de ce gant Et pire que ça, tous les matins, en se levant Il y a un petit peu plus d'armure qui commence à recouvrir son corps Ça va aller jusqu'à l'avant-bras, ça va être l'autre main, ça va être les pieds, ça va être les jambes Et ça va finir par remonter jusqu'à sa tête et l'asphyxier Et au fur et à mesure que ça progresse, monsieur Dupuis va se sentir de plus en plus fatigué Il va avoir de plus en plus de mal à se lever ou à se motiver pour faire les choses Et pourtant, autour de lui, tout le monde va continuer de dire Mais non, je vois rien, tu vas très bien, mon amour Ou alors, c'est sans doute le stress C'est sans doute que tu te surmènes au travail Il faut que tu te détendes Mais c'est pas quelque chose qui va pouvoir partir juste en se détendant En arrêtant de se surmèner La dépression, dans cette petite anecdote, c'est quelque chose que les autres ne peuvent pas voir Parce que ça se passe uniquement dans votre tête Mais c'est pas parce que ça se passe uniquement dans votre tête Que c'est pas quelque chose de réel Parce que monsieur Dupuis, il a beau être le seul à voir l'armure qui commence à le recouvrir Ça rend chacun de ses pas plus lourd à faire Ça rend chacune de ses actions beaucoup plus difficile à faire que pour quelqu'un qui n'aurait pas ça Et ce que j'essaie de dire, c'est que même si vous ne pouvez pas voir qu'un dépressif a des problèmes Ça ne les rend pas moins réels pour lui Et je crois que c'est plus ou moins le message que j'essaie de faire parvenir C'est que quelqu'un qui souffre de dépression Il va avoir du mal à faire des activités normales Il va avoir du mal à prendre plaisir à des trucs qui normalement il adhère faire Et il va même avoir du mal à venir appeler à l'aide Parce que à force d'appeler à l'aide et que personne ne soit capable de voir ou de comprendre qu'on va mal Et bien on finit par se dire que c'est plus la peine d'appeler à l'aide Et à ce moment là, on finit par tomber de plus en plus dans la souffrance Et les gens continuent à regarder comme ça et à ne pas comprendre Donc si j'ai un message pour vous aujourd'hui C'est si vous connaissez quelqu'un qui souffre de dépression Ou si vous même vous souffrez de dépression Enfin je pense que je devrais séparer parce que c'est pas la même chose Si vous souffrez de dépression, sachez que vous n'êtes pas tout seul Il y a des gens qui savent ce que vous êtes en train de vivre Il y a des gens qui sont là pour vous aider Et je vous en supplie Si ça devient trop dur pour supporter Cherchez de l'aide Si vos proches sont incapables de comprendre, expliquez-leur Prenez le temps de leur expliquer ce qui va pas Montrez-leur cette vidéo peut-être Même si je fais sans doute pas le meilleur boulot du monde pour expliquer ce qui se passe Mais juste chercher de l'aide Il y a des services qui existent pour ça Si vous avez moins de 20 ans vous pouvez aller voir au CMP Si vous avez plus de 20 ans vous pouvez aller voir au CMP Et il y a des numéros et des hotlines d'aide Si vous souffrez de dépression, que vous avez des idées noires Ou que vous avez des envies de faire des trucs stupides Et par trucs stupides Vous savez ce que je veux dire Donc vous laissez pas abattre Il y a des gens qui sont là pour vous aider Il faut juste que vous réussissiez à choper la force Pour tendre la main vers eux Et si vous connaissez des gens qui sont dépressifs Surtout soyez là pour eux C'est le truc le plus important que vous puissiez faire pour eux Même si vous comprenez pas ce qui va pas chez eux Même si vous êtes incapable de voir en quoi ils vont mal S'il vous plaît Ne prenez pas la solution facile de vous dire que c'est dans leur tête Et qu'il y a rien qui va mal avec eux Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup qui va mal auprès d'eux Et même s'ils vous sourient et vous disent Non non tout va bien Il y a quand même de la souffrance derrière Et comme je l'ai dit Au bout d'un moment on finit par être dépité Et par plus prendre la peine de dire aux autres qu'on va mal Ou alors à se dire que nos problèmes Valent pas la peine Qu'on les partage avec les autres et qu'on les inquiète Donc s'il vous plaît Si vous connaissez quelqu'un qui souffre de dépression Ou que vous soupçonnez de souffrir de dépression Parlez lui et Et soyez surtout Soyez là pour lui Ou pour elle Pour eux Vous voyez ce que je veux dire quoi C'est C'est le truc le plus important que vous puissiez faire pour eux Enfin Voilà quoi Cette vidéo est un peu en train de Je suis un peu en train de tourner en rond Et de me répéter Mais c'est que je J'ai pas voulu écrire de script pour ça Parce que je suis franchement incapable de J'aurais été incapable d'écrire tous les trucs Que Dont je veux parler Et sans doute pas parler de tous les trucs dont je veux parler Mais voilà quoi Surtout 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 Perdez pas espoir Y'a des gens qui sont là pour vous Si vous avez besoin de parler Moi je suis là pour vous Envoyez moi un message sur Youtube Ou ajoutez moi sur Skype Et Si vous avez besoin de parler Si vous avez besoin de vous confier Si vous avez besoin de Même pas forcément de quelqu'un pour vous dire quoi faire Parce que très franchement je doute que je sois la meilleure personne pour donner des conseils Mais Même si vous avez juste besoin de quelqu'un pour vous écouter Ou à qui vous confiez N'hésitez pas Et allez trouver des personnes Des personnes dans ce genre là Donc Voilà quoi Je pense que ça couvre Un peu ce que je voulais dire Donc Ouais Surtout Renoncez pas Renoncez pas à être heureux Parce que même si ça peut Même si ça peut vous paraître Impossible à atteindre Même si ça peut vous paraître que Vous allez pas avoir de bonheur dans votre vie Croyez moi Le bonheur il est là Le bonheur il va arriver Y'a des gens qui vous aiment Y'a des gens qui tiennent à vous Et Faut pas que vous foutiez votre vie en l'air juste Parce que ça va mal Enfin Parce que Enfin Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Surtout Portez vous bien Et Je vous retrouve la prochaine fois Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz